Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation pour bien ouvrir la nouvelle année. D'abord, je voudrais vous souhaiter une merveilleuse année, qu'elle démarre et qu'elle continue de manière extraordinaire pour vous et qu'elle soit pleine de merveilles. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Béga, j'enseigne le Reiki et la méditation à Belfort et je propose aussi des méditations guidées en ligne. Alors, hier on a fait un peu le ménage dans la méditation de réveillon que je vous ai proposée. On a fait le ménage pour pouvoir se délester de ce qui pouvait nous encombrer et du coup laisser plus de place à ce qu'on voudrait voir venir. Et puis, on a aussi été créateur de diamants, c'est des diamants écologiques, c'est des diamants que vous pouvez emmener partout avec vous dans votre poche et qui seront toujours très très brillants. Et j'avais envie de vous proposer cette nouvelle méditation pour bien ouvrir la nouvelle année parce qu'on est devant une page blanche et puis il y a plein de choses merveilleuses qui risquent d'arriver pendant cette nouvelle année. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer d'ouvrir puisqu'on a de la place maintenant qu'on a fait le ménage hier. On va essayer d'ouvrir et de faire confiance à l'univers pour ce qui arrive. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va méditer sans musique parce que je suis un petit peu, je n'ai pas trop trop d'idées de qu'est-ce que je vais vous proposer comme musique aujourd'hui. Donc, on va méditer en silence pour ceux qui veulent et sinon, je vous invite à choisir une musique plutôt gaie si vous voulez méditer en musique. Donc, pour méditer, eh bien, on va faire comme d'habitude quelque chose de très simple. On va commencer par 10 grandes respirations dans lesquelles on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ça, c'est vraiment important pour garder l'équilibre entre les énergies ciel et terre et les énergies masculines et féminines. Je vous invite aussi à retrouver, à vous installer confortablement déjà parce que ça ne fait pas de mal, de préférence en mettant les pieds au sol. Et puis, à retrouver votre verticalité, c'est beaucoup plus facile de méditer en étant avec le dos droit. Si des pensées parasites surviennent, laissez-les venir. Ne vous y attachez pas. Faites comme avec les nuages dans le ciel, laissez-les passer et tout va bien se passer. Donc, je vous invite à inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspire, expire, expire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire, expire, expire, expire. Et vous pouvez maintenant laisser votre respiration se poser naturellement, sans rien forcer. Juste observez là, au niveau de votre chakra du cœur ou au centre de la ligne de votre poitrine. Si vous ne savez pas où est votre chakra du cœur, observez ce qui se passe quand vous inspirez, vous expirez, sans rien forcer. Juste observez. Mettez-vous dans l'observation de ce qui se passe là, au centre de votre être. Observez comment vous inspirez, observez comment vous expirez naturellement, comme si vous dormiez. Et là, depuis le centre de votre être, depuis votre cœur, depuis votre âme, depuis votre enfant intérieur, Je vous invite à faire un vœu pour cette nouvelle année, à imaginer quelque chose que vous désirez vraiment très fort. Quelque chose ou un événement dont vous avez envie, faites-le monter là, depuis votre cœur. Laissez-le venir tranquillement à la surface de votre être. Et quand il est là, vous pouvez imaginer que vous le posez devant vous. Comme si vous aviez quelque chose de merveilleux, que vous aimeriez voir se réaliser, là, juste devant vous. Demandez-vous si ce désir, si cet événement est juste. C'est-à-dire, s'il vous fait vraiment du bien, ou s'il va vous faire vraiment du bien. Et s'il est bon pour vous, et s'il est bon pour les autres, s'il n'est pas négatif pour les autres. S'il est bon pour vous, et s'il est bon pour les autres. S'il est juste, alors je vous invite à imaginer cet événement-là devant vous. Matérialisez-le. Quelle est sa forme ? Quelle est sa couleur ? Comment est cet événement ? Est-ce qu'il est doux ? Comment vous pouvez imaginer le toucher ? Quelle est la matière, ou la texture, qu'a cet événement ? Quelle est la brillance de cet événement ? Comment est cet événement, ou cet désir ? Comment il vous fait du bien, et comment fait-il du bien autour de vous ? Imaginez sa couleur, est-ce qu'il brille beaucoup ? Est-ce qu'au contraire il est mat ? Est-ce qu'il est transparent ? Quelle est sa couleur ? Quelle est sa couleur ? Quelle est son odeur ? Quelle est l'odeur de cet événement ? Quel sentiment est-ce qu'il fait monter en vous ? Quelle est la joie profonde qu'il vous génère ? Ressentez cette joie profonde qu'il vous génère ? Ressentez aussi quel est le son de cet événement ? Est-ce que c'est une musique ? Est-ce que ce sont des paroles douces ? Comment vous entendez cet événement ? Et observez bien tous les détails de sa forme, de sa couleur, de sa taille, de son odeur, de son son ? Et maintenant, je vous invite à imaginer que le soleil arrive sur cet événement et qu'il va illuminer cet événement encore plus qu'il ne l'était jusqu'alors. Mettez toute la lumière du soleil sur cet événement, sur votre désir. Illuminez-le de mille feux. Rendez-le hyper brillant, lumineux, merveilleux, magique. Augmentez encore un petit peu la puissance du soleil dessus pour le rendre encore plus lumineux, encore plus merveilleux, encore plus magique. Et maintenant que cet événement est magique, je vous invite simplement à demander à l'univers, à vos guides, au Dieu de votre cœur, aux êtres auxquels vous croyez. Demandez que ce vœux, que cet événement se réalise. Si vous demandez, il est là. L'événement arrive. Il n'est plus en gestation. Il est. Prenez conscience maintenant que cet événement est, que cet événement se réalise. Et vous pouvez tranquillement, puisque l'événement se réalise, réduire la taille qu'il a devant vous. Réduisez-le tranquillement, mais ne diminuez pas son intensité. Au contraire, plus vous allez le réduire, plus l'intensité de ce vœu, de cet événement, de ce désir, va être forte. Rendez-le encore plus brillant. Rendez-le encore plus brillant. Rendez-le encore plus lumineux, au fur et à mesure que vous en diminuez la taille. Vous pouvez maintenant imaginer que la taille de cet événement réalisé est la taille d'une balle de tennis. Imaginez maintenant que cet événement est de la taille d'une bille et que vous pouvez le ramener à l'intérieur de votre cœur. Imaginez que cette bille d'événement magique, d'événement merveilleux, vous pouvez la ramener à l'intérieur de votre cœur, au centre de votre être. Et observez combien c'est juste, combien ça fait du bien, combien c'est juste bon pour vous. Observez comment vous êtes avec cet événement. Observez comment ça vous fait du bien, combien c'est juste. Profitez de cet instant. Profitez de la magie de cet événement. Cet événement vous appartient. Il est là. Il n'y a strictement plus rien à faire qu'à vous poser tranquillement. Vous n'avez plus besoin de vous en occuper puisqu'il est là. Vous pouvez laisser les choses se faire tranquillement. L'événement est là et il est dans votre cœur. Vous pouvez être tranquille et vaquer à vos occupations. Ressentez combien c'est bon. Ressentez comme ça vous fait du bien. Et si tout est juste, je vous invite à prendre trois grandes respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Expire par la bouche. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre énergiquement poser vos mains devant vos yeux ouvrir les yeux derrière les mains et descendre les mains tranquillement devant vous et vous pouvez aussi ramener vos énergies vers la terre voilà cette méditation c'est une manière de surfer sur ce que l'on appelle la loi d'attraction d'être dans la co-création de ce que l'on désire évidemment donc vous pouvez la refaire autant de fois que vous le souhaitez avec autant de vœux, de désirs d'événements que vous voulez pour cette année et pour les années suivantes et vous pouvez la faire évidemment chaque fois que l'événement, votre désir, votre vœu est juste ça c'est vraiment important voilà j'espère que cette méditation vous aidera à réaliser vos vœux les plus chers pour cette nouvelle année qui s'ouvre et à écrire cette nouvelle page je vous souhaite de merveilleuses je vous souhaite de merveilleuses choses pour cette année 2020 et si vous le souhaitez vous pouvez retrouver les méditations guidées en ligne que je propose juste ici en dessous je vous mets le lien je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite je vous embrasse ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti